L'amour Plusieurs ont une conception erronée de la personne de Dieu. Ceux-ci croient que Dieu est amour. Cela est vrai, mais est insuffisant pour savoir qui est réellement Dieu. Lisons ceci. Ton trône, oh Dieu, est à toujours. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Tu aimes la justice et tu hais la méchanceté. C'est pourquoi, oh Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie par privilège sur tes collègues. Somme chapitre 45, verset 7 à 8. Le trône de Dieu est fondé sur la justice et l'équité. Et oui, avant d'être amour, Dieu est juste et l'équité est son bâton royal. C'est pourquoi pour nous manifester son amour, il a tout d'abord fallu que le prix que méritait nos péchés soit payé en intégralité. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jean chapitre 3, verset 16. C'est seulement après avoir réglé notre dette dans son entièreté qu'il a pu nous manifester son amour. Cependant, son grand amour est impuissant lorsqu'il s'agit de faire justice. C'est pourquoi, car celui qui agit injustement recevra selon son injustice et il n'y a point d'acception de personne. Colossiens chapitre 3, verset 25. Si tu te donnes des excuses pour ne pas sortir du péché parce que tu contues l'amour de Dieu, tu risques d'être surpris au moment opportun. C'est pourquoi, recevons un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable, avec piété et avec crainte, car notre Dieu est aussi un feu dévorant. Éboué chapitre 12, verset 28 à 29.